Venons aux expulsions, et oui à la ZAD, et du coup le collectif de soutien se réunit tous les mercredis à la CNT 33 rue des Vignoles dans le 20ème et bien évidemment nous sommes tous et toutes invités à converger à la ZAD le 10 février prochain pour une grande grande manifestation qui sera à la fois festive, revendicative et où j'espère tous et toutes vous voir. Voilà, merci et gros bisous Jean-Pierre Antenne ! Alors il n'y a pas de tour de parole, c'est une AG très autoritaire, donc en même temps aussi on peut prendre le micro je crois qu'il y a un copain qui voulait annoncer tout à l'heure un truc qui se passera à la commune d'Aligre tout à l'heure à propos du canard la gueule ouverte, sinon je vois qu'il y a la conf qui a sorti ces gros drapeaux et on sait que bon la con c'est une partie des organisations un peu structurées qui depuis longtemps soutiennent ce qui se passe là-bas bon je sais pas, le micro est ouvert, c'est vraiment open bar, franchement j'ai pas envie de... qu'il y ait quoi que ce soit, qu'il y ait d'organiser dans une soirée comme celle-là mais voilà, donc on va laisser le micro là, si les gens veulent prendre la parole pour gueuler, pour dire un truc évidemment pas trop con, pas trop décalé, pas trop réac, c'est open moi personnellement je voudrais vous dire que voilà, les luttes ça continue et demain il y a une manif au lycée Bergson ça risque d'être très sympa aussi pour soutenir les jeunes lycéens et collégiens qui ont été brutalisés dans les dernières manifs notamment au mois de mars 2016 et récemment en octobre, voilà donc ça traverse ça et voilà, je le répète, le micro il est là, on peut continuer à causer, à discuter c'est 18h devant le lycée Bergson, donc rue Payron dans le 19 voilà Gilles, non, d'attaque ou... alors c'est toi qui me tend le micro ouais je vais parer pour attaque brièvement et puis comme je suis pas habitué, j'ai une antisèche ouais donc bon ben je pense qu'il faut pas il faut pas bouder notre victoire pour moi c'est c'est un jour de victoire avec après beaucoup beaucoup d'années de lutte collective, puisque c'est un projet de 50 ans et cette victoire je pense que c'est un message positif vis-à-vis des luttes qui existent ailleurs je pense à Burk, je pense à Europa City je pense à Roibon, je pense à l'autoroute à 45 du côté de Lyon et de Saint-Etienne donc ben ça prouve que en se battant on gagne alors vous savez que finalement donc ça sera l'aéroport de Nantes Atlantique voilà vous savez que finalement ça sera l'aéroport de Nantes Atlantique qui va être aménagé, étendu, etc. ben pour moi c'est pas une solution pour moi même si je me réjouis qu'il n'y a pas l'aéroport de Nantes-Dame-des-Landes c'est pas une solution bon un aéroport c'est un projet climaticide et c'est une hérésie deux ans après l'accord de Paris voilà donc on se réjouit, c'est une victoire mais le combat n'est pas terminé le combat n'est pas terminé actuellement ben il y a la ZAD la ZAD qui est une utopie sociale qui se qui se construit à Nantes-Dame-des-Landes avec des nouveaux paysans mais pas qu'un il y a des boulangers il y a des charpentiers il y a il y a des tas de nouvelles manières de faire ensemble d'être ensemble et bon dans dans cette nouvelle période bon qu'on appelle anthropocène on parle de la nécessité de bifurquer et ben les habitants de Nantes-Dame-des-Landes bifurquent les différentes composantes de Nantes-Dame-des-Landes ont fait une proposition en se battant sur la déclaration en six points d'ailleurs ce serait bien que tout à l'heure on lise la déclaration en six points et ben il est nécessaire qu'elle soit mise en oeuvre donc ben en plus on entend parler de bruit de bottes voire de blindés donc ben c'est pas acceptable et attaque sera toujours aux côtés de la ZAD et dans l'unité voilà donc c'est terminé mais je rajoute une petite phrase perso salut Jean-Pierre et certains comprendront oui je vous laisse simplement qu'on aille une pensée en ce jour de victoire pour Rémi Fraisse je pense que sa mort n'est pas étrangère à l'abandon de ce projet absurde et ces assassins viennent d'obtenir un non-lieu là donc qu'on aille une pensée pour lui pour sa famille ses amis et et qu'on se batte à leur côté pour pour obtenir justice voilà c'est bon 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 c'est bon